Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis vraiment contente de vous présenter une autre émission de podcast avec Marie-France Pellerin. On a parlé des mots MAUX et des mots MOTS du corps. Un concept tellement, tellement intéressant. Elle va nous parler de son processus d'auto-guérison, si je peux appeler ça comme ça. Souvent, c'est un mot qu'on n'ose pas utiliser parce qu'on a peur de se faire taper ses doigts des fois par les médecins de ce monde, etc. Mais disons-le, le yoga, c'est une technique d'auto-guérison en soi, si on a appris vraiment les principes du yoga dans sa vie de tous les jours, dans plusieurs sphères de notre vie. Donc, on va te parler de ça. On va parler aussi de mode, de journalisme. Ça va être super intéressant. Donc, j'ai vraiment hâte de te présenter ça. Et si tu aimes la nutrition, on va en parler également. Bonne écoute! Allô, Marie-France! Je suis vraiment contente que tu sois avec moi aujourd'hui pour cette entrevue de podcast. Allô! Merci tellement d'avoir pensé à moi. Super contente de te parler aujourd'hui. Oui! Bien, en fait, j'avais demandé, j'avais lancé vraiment une invitation ouverte à tous. Puis, c'est ça, parce que tu vas compter ton histoire. Je crois que c'est tellement intéressant. Puis, j'espère que si vous nous écoutez en ce moment, que vous allez trouver ça aussi intéressant que moi, en fait. Parce que c'est le but de ce podcast-là. Il va y avoir plusieurs saisons. Mais la première saison, c'est vraiment dédié aux enseignants de yoga. Enseignants de yoga aussi, évidemment. Pour amener les gens à voir à quel point que ça peut transformer un quotidien. Que ça peut transformer une vie. Mais, tu sais, par des petites actions simples, de plus en plus constantes, de plus en plus évolutives, je pourrais dire. Oui! Ça peut commencer petit, mais ça peut devenir quand même très gros dans notre mode de vie, le yoga. Tellement! Bien, tu le dis, je pense que c'est un mode de vie, le yoga. C'est pas juste d'aller faire des postures quelques fois, semaines, puis après ça, t'oublies complètement. Ça devient un mode de vie. C'est ancré. Ton corps a besoin de ça. Ton âme a besoin de ça quand tu te lances. Oui! Vraiment! Fait que là, dans le fond, toi, ça a commencé comment, le yoga dans ta vie? Puis, qu'est-ce qui a fait le déclic de « Ok, je vais aller faire un cours, je vais essayer ça » ou « Est-ce que t'es rentrée par les postures » ou « T'es rentrée par une autre porte? » En fait, j'avais lu le livre « Mange, prix, aime » que je devais avoir. J'avais 21 ans, je pense. Je sortais de l'université. C'était une période assez difficile de ma vie parce que je sortais de l'université en communication. Je ne me trouvais pas de travail. J'étais dans un demi-sous-sol avec une tribu d'enfants au-dessus de ma tête. Donc, c'était un petit peu de l'enfer. C'était pas de cas. Non, 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 pas du tout. Je travaillais en boutique quand ce n'était pas du tout mon rêve. Donc là, je faisais « Qu'est-ce que je fais de ma vie? » Et je suis tombée par hasard sur ce livre-là. Puis, dans le livre, bon, elle va faire une retraite en Inde. Elle fait du yoga, de la méditation. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu tellement d'appels forts que je me suis bookée. C'était à mon gym, au Nautilus. Il y avait des cours de yoga. Et je suis arrivée avec mon tapis. J'ai acheté un tapis sans même savoir si j'allais aimer ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Oui, c'est un appel fort. C'est un appel fort. C'est dans tes tripes, dans ton âme. Et j'ai fait le premier cours et j'ai fait « Oh my God! » J'ai dit « Moi, un jour, je vais enseigner. » Mais c'était mon projet de retraite. Wow! Puis, je suis tombée en amour. J'en ai fait pendant quelques temps. Puis, finalement, j'ai perdu la professeure au Nautilus. Et c'était à une époque où ce n'était pas... Si on parle d'il y a 15 ans, oui, 15 ans maintenant. Donc, ce n'était pas une époque où c'était très... Il n'y avait pas beaucoup de studios de yoga, contrairement à aujourd'hui. Donc, finalement, j'ai continué en fitness. Puis là, la maladie s'est déclarée. Et le fitness faisait juste que ma condition dégénérait. Parce que c'était beaucoup trop intense pour mon corps. Le cortisol était trop élevé. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'en fitness, en fait, moi, je n'ai jamais été dans ce monde-là. Mais est-ce que c'est que, justement, tu veux toujours garder ton métabolisme super élevé? Oui, c'est ça. Ton métabolisme au repos est super élevé. Mais c'est surtout que j'avais un mode de vie stressant. Puis pour plein de conditions, entre autres, du syndrome de l'ovare polycystique, si tu as déjà du stress et que tu vas rajouter du cortisol en défonceant au gym, bien, ça a des effets super nocifs, entre autres, sur les surrénales et tout. Donc, bref, j'étais en train de, en bon québécois, fucker tout mon système. Oui! Puis c'est mon attirant. On ne s'en rend pas compte à quel point que de ne pas respecter notre rythme, mais à quel point qu'au début, ce n'est pas super. Mais à long terme, c'est incroyable. Puis je pense qu'il y a comme 70 % des gens que leur surrénale sont vraiment fatigués. Oui! Puis ça peut prendre jusqu'à un an et demi, deux ans, quand on a un bon mode de vie, à remonter. Oui, oui! Alors, je ne sais pas, peut-être que tu es plus au courant que moi, mais... Oui, ça m'a pris, bien, ça m'a pris ça exactement un an à remonter de ça. Puis là, c'est mon naturopathe à la fin qui me disait, « Là, j'essaie de t'aider avec l'auto-immunité, mais tu vas un petit peu contre moi. Je ne sais pas pourquoi je retournais au yoga. Je revenais à ma pratique de fitness. En fait, je sais pourquoi aujourd'hui, c'est que je n'aimais pas mon corps. » Oui, c'est pour l'apparence. C'était de sculpter mon corps plutôt que de partir d'une réaction d'amour. Donc, l'année passée, je suis rentrée en studio de yoga show pour la première fois de ma vie. Je n'avais jamais fait de yoga show. Et je me suis dit, « Bien, sais-tu quoi? » J'avais l'appel fort, puis je me suis dit, « OK, j'embarque. » Puis je fais ma formation de yoga. Et sans savoir, le studio où j'étais donnait une formation de yoga. Il y avait deux personnes qui venaient de se libérer, deux places qui venaient de se libérer. Puis elle me dit, « Bien, ça commence dans deux semaines. » Alors, le timing, tout était tellement allié. Tout était allié. OK. Et depuis un an et demi, la santé fait juste comme aller de mieux en mieux. Donc, c'est extraordinaire, le yoga, pour régler toutes sortes de déséquilibres physiques. Mais la maladie, je pense que ça part aussi d'émotions qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas digérées. Puis tu sais, quand on parle du corps, parce que moi aussi, j'ai eu ce struggle-là au début. Tu sais que j'étais beaucoup une personne qui mangeait comme plein de protéines, de viande animale et, mettons, de légumes. Puis là, j'essayais de ne pas trop manger de glucides. Puis là, à un moment donné, quand tu viens appliquer le mode de vie complet, tu sais, un peu plus vraiment, tu sais, parce que je ne sais pas si tu as fait ça, mais à un moment donné, on tombe dans complètement l'autre côté du yoga. Tu sais quoi? On est comme, OK, je renseigne le yoga, je suis le yoga. J'ai fait tout. Je suis. Je suis vegan, je le fais. Je suis tout. À un moment donné, je me disais, OK, mais là, moi, je ne veux pas manger de succulents. Puis là, je me retrouvais juste manger des fruits et des légumes. Là, je suis en carence totale. Ah, c'est ça. Puis là, j'avais peur que mon corps change. Puis en effet, mon corps changeait. À un moment donné, je me disais, OK, mais là, moi, je ne veux pas manger de succulents. C'était n'importe quoi. Mais je pense que quand on est dans la joie, puis qu'on est connecté à soi, puis qu'on écoute vraiment notre corps, on sait ce qu'on a besoin de manger. Puis de toute façon, quelqu'un qui fait honnêtement sa pratique tous les jours, parce que là, c'est sûr, ceux qui nous écoutent, peut-être qui commencent le yoga ou qui veulent débuter. Même si c'est 15 minutes par jour, mais tu sais, si vraiment vous voulez vous lancer dans un mode de vie de yoga, mais que vous faites, mettons, une demi-heure à une heure par jour, vous pouvez faire un guinassa, puis c'est correct, vous allez être tonifié en profondeur. Peut-être que ça va prendre plus de temps avant que ça paraisse, mais ça va être profond, ça va être véritable, ça sera... Puis ça va être pour la santé complète, désespérée. Puis surtout, on aborde l'alimentation. L'alimentation, c'est important, c'est 80 % des résultats. Par exemple, on parle de perte de poids, les gens qui voudraient perdre du poids, mais je n'ai jamais eu cette silhouette-là en fitness. Et là, j'ai la silhouette dont j'ai toujours rêvé, juste en présentant ça à mon corps, parce que le cortisol est moins haut, donc souvent, le cortisol nuit aussi à la perte de poids. Oui, ça fait des petits... Je l'aime, là, sur ceux qui font juste nous écouter, mais ça fait des petits poignets d'amour du cortisol, du petit sommeil, puis tout ça. Oui, exactement. Est-ce que tu as coupé même le café? Parce que moi, j'étais dans un processus de tout ça. Parce que moi aussi, mes glances frénales étaient vraiment fatiguées. Puis, je l'avais coupé pendant un an. Puis là, le fait d'habiter où est-ce que j'habite en ce moment, je suis avec des grands buveurs de café, puis je me disais « Ah! Juste un! Ah! Juste un! » Puis là, c'est rendu qu'à chaque matin, j'en bois un. Je le vois à quel point c'est impactant pour mon corps. Oui, oui, oui. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas... Fait que là, il faut que je me détoque. Tu sais, je le sens le matin, je me laisse me dire « Ah! Juste un! Ah! Juste un! » Je sens que mon corps en a besoin, bien, tu sais, un faux besoin, mais quand même. Un faux besoin, oui. Parce que souvent, c'est un grand verre d'eau, ça va faire l'affaire pour te re-kicker le matin. T'es souvent déshydratée. Fait que les gens disent « Ok! Je veux mon café, je veux mon kick. » Prends un grand verre d'eau, fais une bonne méditation, tu vas avoir le même kick. Bien, il va être plus simple, il va être plus durable. T'auras pas le crash d'après-caféine. Puis là, souvent, les gens vont re-carburer sur un autre café. Puis là, les surrénales, ta réserve diminue, diminue. Donc, oui, j'ai arrêté le café. Ça a été difficile parce qu'avant, les fêtes, j'avais une grosse période de travail puis je suis retombée dans la ville du café. Donc, un café pour travailler et là... Du décaf, au pire? Est-ce que du décaf, tu t'en permets des fois? Même pas. J'ai vraiment... Je suis un petit peu drastique comme ça. Quand mon aturopathe m'a dit « Ben, toi, tu tombes en diète paléo-auto-immune. » Je dis « Ok, c'est quoi? J'achète l'endlée? » Dans le fond, c'est que tu élimines tous les grains, les produits laitiers, le soya. Parce que moi, avant, quand j'ai commencé à avoir les troubles d'intestin irritable, je me suis dit « Ok, je vais être végane. » Il est sans savoir, mais c'est dur le soya. Le soya, les grains... Oui, puis même les grains, il y a beaucoup de grains. Le gluten, entre autres, c'est une des choses qui... Le blé a tellement été modifié, donc c'est une des choses que le corps ne tolère pas bien. Donc, c'est dans les premières choses qu'on devrait couper les autres. Est-ce que les grains, c'est aussi les graines de chia, graines de chanvre, tout ça? Ou ça, tu peux en manger? Graines de chanvre, je ne tolère pas du tout, mais les graines de chia, je tolère. Les noix, ça va, mais en auto-immunité, quand tu fais le protocole auto-immun, donc tu n'as pas de noix, tu n'as pas de soya, pas de produits laitiers, pas de grains, tu n'as aucun nightshade. Ça, c'est la famille pomme de terre, aubergine, tomate, poivron. Les lectines aussi, tu l'émites le plus possible les lectines. C'est quoi de la lectine? Lectine, il y en a justement dans les poivrons, donc c'est une protéine que produit la plante pour un peu se protéger. Donc, dans les cas d'auto-immunité, par exemple, ça peut justement faire réagir encore plus le système immunitaire. Donc, dans les cas de maladie, on dit depuis des millénaires, ça devrait être la nourriture, ton premier médicament. Oui, exactement. Si ça ne va pas bien dans ton corps, regarde d'abord qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce que tu manges le plus possible. C'est la diète paléo, les gens pensent souvent que c'est une grosse portion de viande. J'avais un débat avec des vegans qui me disaient « Oui, est-ce que tu manges de la viande? » J'imagine que oui, parce que tu as tellement de peu. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai un neveu qui a tellement d'allergies, qu'il mange exactement comme toi. Mais sauf que lui, je pense qu'il ne peut pas manger le d'oeuf. Puis j'avais dit à mon frère, par sa blonde, j'ai dit « Ah, c'est un futur Yugi, tu ne comprends pas. » Puis son corps, il a décidé que dès la naissance, il était conscient, j'imagine. Puis ça l'a rendu la famille super consciente. C'est rendu que mon frère, il me parlait l'autre fois, puis il dit « Je mangeais de l'agneau. » Puis il dit « Je me suis mis à mastiquer mon truc. » Puis j'ai vu l'agneau, puis je me suis dit « Ah, tu vois, ça, je ne peux plus en manger. » À quel point, n'importe quel point, en conscience, ou tu sais, quand je suis plus de, bien c'est ça, de nature, ça va amener des prises de conscience, puis ça va nous rapprocher de notre intérieur, là, tu sais, c'est pas... Tout à fait. Fait que, bref. Mais oui, fait, la viande, est-ce que tu te permets n'importe quelle viande? Non, c'est vraiment de la viande, c'est de la viande bio, de la viande de plus possible. Si c'est du bœuf, c'est du bœuf élevé en pré, parce qu'une vache, un bœuf, ça ne devrait pas manger des grains. Donc, le plus possible, tout ce qui est naturel, ce que finalement, nos ancêtres pouvaient manger. Donc, beaucoup de poissons. J'ai une diète un petit peu plus méditerranéenne. Je suis moins fan de viande rouge, mais des viandes sauvages aussi. Donc, ça va être toujours ça, mais c'est de très petites portions de viande, puis beaucoup de fruits et légumes, d'aliments frais. Parce que c'est ça, souvent, les gens pensent que « Ah, tes paléos, c'est des grosses portions de viande. » Puis je suis comme « Non, non, pas du tout. » On n'a même pas besoin de tant de protéines que ça dans une journée. On en a dans le chou, il y a des protéines dans les fruits et les légumes aussi. Oui, exactement. Oui. Mais je suis contente que tu en parles, parce que moi, je me suis sentie coupable longtemps, puis finalement, je m'étais faite une charte dans ma tête de priorité. Je m'étais dit « Ok, ma priorité, c'est les fruits et les légumes. » Ma deuxième priorité, si j'ai le choix, c'est du poisson. Après ça, si je n'ai pas le choix, bien là, ça va être, mettons, du bœuf et compagnie. Ou non, ça va être du poulet. Puis après ça, si je n'ai vraiment pas le choix, bien là, ça sera peut-être des viandes rouges. Mais c'est sûr que si j'ai le choix entre un produit transformé, exemple tofu ou etc., c'est quelque chose à base de soya. Ou de la viande. Je vais préférer la viande. Je trouve que c'est plus proche de nous. Oui. Et le soya est tellement modifié aussi, à moins que tu prennes vraiment ton soya bio. Il y a tellement de GMO. Donc, oui, ce n'est pas plus les fausses oestrogènes. Ce n'est pas nécessairement une protéine de choix pour tous. Il y a des personnes qui fonctionnent super bien sur la diète végane, puis il y en a d'autres que c'est un désastre. Mais encore là, c'est ça. Je pense qu'on a toute notre façon, selon ce qu'on est venu faire aussi. Oui. qui correspond à notre corps. Quelqu'un va manger végane, va super bien digérer, va avoir le corps de ses rêves. Ça va super bien. Parce qu'elle va être alignée, puis elle va s'écouter elle, tu sais. Exactement. Sûrement que moi et toi, on n'est pas venus pour promouvoir le végane. Non. Ça, je le sais. J'ai essayé, mais j'étais tellement malade que j'étais comme, non, ça ne fonctionne pas. Oui. Je te comprends. Donc, tu as commencé le yoga. Ensuite, un an après, tu as pris ta formation. Oui. À peu près. Puis là, ça, ça fait combien de temps de ça? Ça fait... J'ai terminé ma formation en décembre l'année dernière. Oh yeah! Oui, donc c'était vraiment... Après ça, ça allait débouler rapidement. Moi, c'est extraordinaire. Tu t'es mis à l'appliquer, plus tu t'es mis à appliquer la naturopathie. Oui, en plus. Donc, j'avais déjà, tu sais, je suis une journaliste, « Wellness », « Mode beauté bien-être ». Donc, évidemment, j'ai fait toutes sortes de recherches. Ça fait 10 ans, au-dessus de 10 ans, presque 12 ans maintenant que je vis avec la maladie. Donc, quand l'intestin héritable est arrivé en 2014, je me suis dit, non, 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 ça ne se peut pas que mon corps me lâche encore. Donc, là, je me suis mise à lire vraiment tout ce qui peut se faire sur le sujet. Et là, je me redirige en ostéopathie pour... Wow! Oui, bien, le yoga m'a vraiment apporté ça. J'ai trippé dans mon cours d'anatomie et là, je voulais juste comprendre comment je peux adapter tel posteure. OK, pour une personne qui aurait une hernie, pour une personne qui est en surpoids. Tu sais, c'est niaiseux aussi. Une personne qui a une forte poitrine, moi, je n'ai pas ça. Je ne peux pas comprendre c'est quoi. Mais comment adapter les postures. Donc, je suis devenue un petit peu obsédée avec le corps humain. Et c'est une de mes amies qui me dit, pourquoi tu ne vas pas faire ton cours en ostéo? Et c'était pendant la COVID et je me suis dit, mais voyons, je suis une ostéopathe qui s'ignore. Bien oui, mais ça va tellement même un beau complément. Puis, moi, j'ai une question, bien, je ne sais pas si tu le sais. As-tu déjà commencé ta formation? Je commence le bain de sauture. Ah, OK. Parce que j'en cherche, je cherche, je cherche désespérément si vous m'entendez un ostéopathe, tout le monde. Parce que j'ai le mal de mer, puis mon chèque, il paye cher. OK. Oui, fait qu'en fait, on va vivre sur son bateau. Puis, tu sais, tant qu'il est OK, ce n'est pas grave. Mais il reste qu'à un moment donné, éventuellement, on va flonger les règles de ce problème. Donc, j'ai beau faire des méditations, de la visualisation, puis tout ça, puis regarder dans mon petit livre. D'ailleurs, je l'ai ici, puis c'est de ça qu'on va parler. Le grand dictionnaire des mots. Oui, oui, oui. Ça, c'est mon ouvrage. Ça, c'est ma Bible. Ah oui, moi aussi. Écoute, j'allais à la bibliothèque, puis, tu sais, là, d'un moment donné, il y a un des amis qui me l'a fait. Elle a dit, « Là, tu vas arrêter d'aller à la bibliothèque le lire, là. » Puis, ça me sert encore. Puis, bref, j'ai lu là-dedans, puis ça disait que c'était un... J'ai besoin de lâcher prise. Ah, c'est drôle! Ça fait d'avoir le contrôle. Puis, c'est drôle, parce que tu peux pas avoir plus un élément qui représente la fluidité que l'autre. Tellement! Oh, my God! Oui, oui. Ah, j'attends ça. Ah oui, c'est un bel ouvrage. C'est n'importe qui, là, à la maison, allez vous chercher ce livre-là. Oui, le grand dictionnaire des malaises et maladies par Jacques Martel. Il doit avoir, tu sais, refait l'édition parce que ça, c'est une vieille, mais, bref, oui, c'est super intéressant. D'ailleurs, je voulais commencer à monter des peaux à partir de ce livre-là. Tu veux me dire, OK, c'est faire un résumé de, OK, bon, les épaules, qu'est-ce qu'ils te disent, tu sais, OK, puis voici trois, quatre postures que tu peux faire. Ça fait que je suis en train de monter ça, mais c'est long. C'est une bonne idée. Oui, c'est beaucoup de recherches. Mais la yoga-thérapie, moi, je me dirige vraiment vers ça puis c'est ça, c'est tellement intéressant de comprendre les causes émotionnelles aussi derrière. Parce qu'il y a toujours, en tout cas, moi, je crois vraiment que, oui, des fois, il y a des accidents et tout, mais je crois qu'au-delà de ça, ce qui aide la guérison ou pas, c'est vraiment l'aspect émotionnel. Je travaille avec une coach en kinésiologie holistique en ce moment puis c'est ça qu'elle explique tout ce qui est logé dans le corps et c'est une ancienne infirmière puis elle me disait qu'il y avait des gens qui guérissaient bien et d'autres non et c'est vraiment une question de mental, d'émotion, de comment tu gères, comment tu accueilles les épreuves finalement. Oui. Bien, tu vois, pour revenir à l'exemple de mon mal de mer, j'étais au Nicaragua puis je méditais avec la mer puis tu sais, moi, j'étais un peu, en tout cas, j'aime ça rentrer big dans les choses puis je me disais, OK, genre, je vais parler avec la mer, tu sais. Puis là, ça m'a dit le mal de mer, le mal de ma mère que j'ai fait. C'est vrai que je suis en conflit depuis toujours avec ma mère. Ah, wow! Puis là, je me suis mis à avancer dans l'eau puis là, la mer, elle se déchaînait puis je voyais que j'avais peur, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, à quel point j'ai peur de ma mère pour avoir peur de la mère? Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis en train de toucher quelque chose. Ça sentait vraiment émotif. J'étais comme, wow! Tellement puissant de rentrer dans cette espèce de connexion-là. Oui. Émotion. Ça part vraiment de loin que ça peut être comme quelque chose qui s'est implanté quand on était vraiment jeune. d'abord les couches des pensées, des émotions puis après, si on ne l'a comme pas digéré puis d'essayer d'aller, si on ne l'a pas écouté avant, là, ça devient physique. C'est le corps. Puis je crois aussi aux mémoires générationnelles. Des fois, on porte des fardeaux de, dans le cas de ma famille, il y a beaucoup, ma mère a été abusée, ma grand-mère a été abusée puis elle croit que son arrière-grand-mère a été abusée. Donc, beaucoup de générations d'abus et c'est fou parce que toutes ces femmes-là ont tous des problèmes digestifs. Et là, j'ai des études super intéressantes qui faisaient un lien entre les enfants qui ont vécu des traumatismes jeunes, que ce soit des violences physiques ou des abus sexuels. Et justement, il y avait un pourcentage plus élevé de ces gens-là qui avaient des maladies intestinales. Donc, ma mère a la maladie de trône, ma grand-mère faisait des diverticulites. Ben oui, parce que c'est tout très lié où chacun s'apprit, tu sais, à la base, c'est où chacun s'apprit. Voilà. Wow! C'est tellement intéressant. Toi, est-ce que c'était génétique? Oui, c'est génétique, mais j'imagine que c'est ça. Il y a du bagage émotionnel aussi. Avec ma coach, on travaille beaucoup à libérer ça, libérer le pattern de la femme abusée parce que, tu sais, j'ai grandi avec une mère qui rejetait sa féminité, qui rejetait son corps. Donc, évidemment, moi, très jeune, ben, j'étais pas dans mon corps puis je peux vraiment sentir. J'ai fait de la PNL aussi, donc, quand ma coach en hypnose m'a réancrée dans mon corps, j'étais tellement fâchée. J'étais fâchée contre elle parce que je disais, je veux pas être dans ce corps-là. La demeure ne va pas bien, ben, moi, je fuis la demeure puis la demeure s'organisera. J'étais comme, je peux pas fuir la demeure puis espérer que ça va aller mieux. Elle dit, il faut que tu t'ancres dans ta demeure. Ça a été un beau travail de travailler sur la présence, d'apprivoiser ton corps. Quand tu vis, t'as un décalage puis je pouvais le sentir énergétiquement. Quand elle m'a réancrée, puis j'étais, wow, j'ai pas envie d'être ici. Puis, on travaillait vraiment fort justement à défaire ça puis de dire, ben, t'as eu ce corps-là parce que t'as une mission de vie avec ce corps-là. Exact. Tu peux aider les gens à travers ça, sinon, sinon, t'aurais l'entendre. Il paraît que quand je réincarne en fille, c'est parce qu'on est vrai, il faut vraiment incarner le féminin. Oui. Oui. C'est ça qu'on est venu travailler. Les chakras intérieurs, oui. Fait que, je ne comprends pas. Ah oui, c'est les chakras inférieurs, le féminin. Je croyais que c'était les supérieurs. En fait, quand tu viens en femme, c'est que tes chakras supérieurs sont déjà développés. T'sais, on a l'intuition et tout. Et à l'inverse, quand tu viens en homme, souvent, c'est les chakras supérieurs que t'as à travailler. Ah bien oui, c'est tellement vrai. C'est très intéressant. Je crois que moi, je sais que mon chakra en racine, oui, je dois le travailler. Ah, moi aussi, ça, c'est ma faiblesse. Chakra en racine. La sécurité et tout. Puis là, en ce moment, j'ai des douleurs. J'ai un petit challenge lombaire. Je suis comme, mon Dieu, OK. Tu sais, retourner à l'école, l'insécurité matérielle et tout. Je suis OK, avec le COVID et tout ça, est-ce que ton retour à l'école, est-ce qu'il se fait à distance ou tu peux quand même aller là-bas? Bien, c'est super intéressant. À l'école où je vais, à l'époque, c'est une journée par semaine en cours. Puis le reste, ils ont déjà une plateforme numérique. Eux autres, ils fonctionnaient déjà beaucoup à l'apprentissage à ton rythme, ce que j'adore puis qui est parfait pour moi parce que ça me permet justement de continuer à travailler en même temps. Puis, parce que la plupart des autres collèges, c'est au moins trois journées complètes. Là, je me disais trois journées complètes puis travailler en plus là-dedans. vraiment. Donc, à l'époque, je trouve ça vraiment, vraiment fantastique. Donc, pour nous, ça n'impacte rien. On peut, on va être en présentiel une journée semaine puis le reste, c'est à la maison. C'est vraiment, tout est parfait, tout est bien à venir. Oui. Fait, ça a été quoi la plus grosse, les plus gros changements que tu as vus quand tu as commencé le yoga? Par exemple, c'est quoi comme un peu l'évolution? Parce que là, on parle, mettons, des mots physiques liés au mot du yoga. du corps. Tu en avais déjà assez criant. Oui. Mais est-ce que tu as vu autre chose se manifester? Je dirais que c'était surtout au niveau, bien comme je te disais, d'habiter son corps puis au niveau de la gestion du stress, j'étais une fille très, très, très anxieuse, toujours tournée sur l'avenir, toujours d'hypervigilance, toujours à essayer. C'est souvent une volonté de contrôler l'anxiété. Si tu veux contrôler l'avenir, tu veux que les choses se passent à ta façon plutôt que justement d'être dans l'accueil, dans la fluidité, dans le lâcher-prise. Oui! C'était pas mon truc! Écoute, j'ai lu un livre en ce moment absolument fascinant de cartoler le pouvoir du moment présent et ce livre-là est en train de changer ma vie et j'avais pas réalisé le seul truc, le petit truc qu'il donne, c'est qu'en méditation, je me demande quelle va être ma prochaine pensée. Et c'est fou comment il se crée de l'espace tout à coup. T'es juste dans un état de curiosité plutôt que la machine continue à s'emballer puis là, t'es en train de penser à ta to-do list et le mental part et ça m'a tellement ancrée dans mon physique comme jamais puis j'ai touché à quelque chose que j'avais jamais touché du calme comme ça en méditation, jamais, jamais, jamais. Donc, je pense que ça m'a beaucoup apporté ça, le yoga, la conscience du corps, la conscience de revenir dans le moment présent. il n'y a rien que tu peux faire face à l'avenir. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ta réaction face aux événements qui surviennent. Exactement. Si t'es tourné vers l'avenir, t'es en mode survie fait que t'es pas en mode accueil, t'es juste barré. Un événement arrive par-dessus l'autre, ton niveau de stress augmente, tout ton dos devient complètement congestionné. Là, tu fais des postures, tu fais des torsions, tu te blesses au dos. Oui! Donc, ça va vraiment apporter ça de revenir dans le moment présent puis de me connecter à mon corps et de faire... Ça, j'ai dit souvent de faire son ménage au quotidien. Parce que j'ai une amie, elle me disait... Elle disait, moi, je ne médite pas parce qu'elle dit aussi, tout au long où je m'assois, je fais juste pleurer. Je dis, bien, tu médites combien de fois? Elle disait, une fois au six mois. Je dis, bien, si tu fais ton message... Oui! C'est ça! Si tu fais ton ménage au six mois, peut-être que tu vas racher un petit peu, mais si tu fais ton ménage à tous les jours, tu prends un 10, 15 minutes, peut-être même 5 minutes. Mais je dis, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas t'asseoir sur ton tapis puis ça va être des belles émotions, tu ne seras plus juste en train de... Oui, puis tu vas vouloir rester dedans. Voilà! Exact! Oui! Fait que pour ceux qui nous écoutent, je prends le temps de vous dire, je le sais qu'il y en a beaucoup qui disent, ah, je le sais. Ah, je le sais, je le sais, je le sais, mais ils ne le font pas. Non! Faites-le! Faites-le! Donnez-moi un challenge. Donnez-moi un challenge cette semaine, je le fais 5 minutes par jour. Moi, j'ai commencé en me faisant dans mon lit, je me réveillais, je me disais, ok, où je m'assois? Puis, je n'étais pas droite, mais j'étais à côté sur le mur puis je me dis, ok, 5 minutes. Tu sais, ça peut commencer comme ça tant que vous commencez. Exactement! vous allez voir. C'est un bon truc le matin aussi. Moi, j'adore méditer, c'est la première chose que je fais en me levant parce que justement, les zones du cerveau sont encore basses, donc c'est là que le subconscient est le plus malléable. Fait que c'est là que tu peux partir ta journée sur une note positive puis il y a différentes formes de méditation, soit faire le vide, mais sinon, ça peut être aussi de la visualisation positive, de dire, ma journée va bien se dérouler aujourd'hui, ça va être une journée magique puis juste de conditionner parce que le corps écoute tellement ce que dit le cerveau. C'est lui qui mène, c'est lui le leader. Exactement! Exactement! Puis souvent, on n'a pas conscience de toutes les pensées récurrentes qu'on a dans une journée, mais la plupart ne sont pas très constructives. C'est le tchit-chat de l'ego. En fait, je pense qu'on a 80% environ des pensées qui sont les mêmes que la veille et l'avant-veille. C'est vraiment une habitude qu'on a. Ah wow! C'est comme si on avait toujours été conditionnés à regarder les autos bleus, parce qu'on a toujours eu un autos bleu puis notre mère a eu un autos bleu puis notre grand-mère. Puis à un moment donné, on fait comme, oui, mais moi, j'aimerais pas un autos rouge. Puis là, oh mon dieu, c'est-tu possible? Oui! Mais à partir du moment où on se permet d'observer ça, bien là, on se met à remarquer juste les autos rouges. Mais c'est ça. Exactement! Fait qu'il faut permettre de visualiser puis d'amener la possibilité. Exactement! Juste de rêver, ça donne déjà une direction. Tu sais, les gens souvent disent « Ah, je rêve pas parce que c'est décevant, ça arrivera pas. » Bien, ça arrivera peut-être pas exactement de la façon que tu veux, quand tu le veux, comment, tu sais, il faut juste que, comme tu disais avant qu'on enregistre, c'est de lancer dans l'univers puis à un moment donné, ça apparaît. Tu sais pas quand. Tu dis « Ah! J'avais déjà pensé à ça! » Bien, c'est un peu comme une grossesse. Moi, j'aime ça faire ce parallèle-là. C'est comme, tu le sais que tu veux un enfant puis tu te mets en action pour avoir un enfant, bien, tu le sais pas quand est-ce que ça va arriver. Voilà! Puis après ça, un coup t'es dedans, bien là, tu le sais que t'es enclenchée dans le processus, mais tu sais pas à quoi il va ressembler. Tu n'as aucune idée de comment ça va se passer. Tu sais même pas c'est quoi être un parent, mais tu fais confiance à ce qui va arriver puis tu vas lever beau jour le jour. Puis c'est comme ça qu'on devrait approcher tout. Bien, j'imagine que t'as du faire un gros processus si t'étais une personne qui aimait beaucoup prévoir. T'es une contrôle freak! Oui! Tu sais, prévoir, ça l'empêche de voir. Tellement! J'aime ça! Oui! Fait que... Oui, j'ai un gros... Oui, ça a été vraiment la méditation en fait qui t'a aidée. Oui, la méditation puis justement d'apprendre, d'avoir... Tu sais, souvent ma coach en PNL me disait qu'on implante une petite nouvelle idée à la fond, on défait le programme puis c'est généalisé. J'ai adoré ça parce que j'avais fait de la thérapie avant puis la thérapie, c'est le fun mais je trouve que tu fais juste patauger dans la bébite que j'appelle. Oui! Revue-la, revue-la. Je suis comme, bien là, je revue les émotions mais elles sont là. J'ai besoin de quelque chose qui va changer le programme puis qui va libérer l'émotion du corps. C'est pour ça que je me suis dirigée vers la... Parce que c'est comme si on la faisait vivre tout le temps puis dans le fond, ce qu'on veut, circuit neuronal parce que souvent, c'est ça qui arrive quand il y a une émotion forte, il y a des circuits qui se créent dans le corps. Donc, aussitôt que tu vas... Même si la situation n'a même plus rapport, tu vas revivre la même émotion puis tu vas revivre la même réaction physique. Donc, en PNL, on vient changer de programme puis en kinésiologie holistique, tu fais vraiment le nettoyage du corps. Donc, moi, je trouve ça vraiment génial les deux. Donc, ma conche, je me disais on change une petite idée à la fois et tout à coup, il arrivait une situation puis je réalisais ah, c'est la même situation. Puis là, au début, j'avais tendance à me braquer puis il me disait bien voyons, j'ai payé de la PNL puis je suis encore dans le même pattern. Puis finalement, je réalisais que... Ah non! Mais dans le fond, se libérer du pattern, c'est juste d'avoir l'outil pour réagir différemment parce que les événements vont... C'est comme si la vie te teste et te disait OK, as-tu bien appris la leçon? Je te le ramène. Ah oui! Un coup, tu fais la prise de conscience, c'est sûr que tu la revies au moins une dernière fois pour dire comme bon, ben voilà, maintenant tu peux réagir de la nouvelle façon. C'est ça. Et généralement, ça ne revient pas. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, parce que là, ça a changé complètement ton angle de vue. Exactement. T'as comme laudé une nouvelle... Oui! T'as fait une mise à jour intérieure. J'aime ça, c'est vraiment ça. T'implantes un nouveau programme puis ça se passe différemment. Ouais, ouais. Ça, ça m'a beaucoup aidée de lâcher prise puis en tant que grande perfectionniste aussi, c'est une autre volonté de contrôle. Donc là, d'apprendre que ben mon texte en journalisme, je n'ai pas besoin de la relire dix fois. Je l'ai relis deux fois, il n'y a pas de faute, je peux l'envoyer. Parce que généralement, elle me disait, est-ce que tu corriges à la dixième révision? Je suis comme, ben non, je ne corrige plus rien. Fait que t'as lu huit fois supplémentaires, mais t'as rien. Ah oui! À chaque fois que vous écrivez un texte ou peu importe, vous êtes supposé de lire dix fois? Non, non, pas contre moi, c'était mon barème, comme je relis, je relis, je veux être sûre que ce soit parfait. Fait que là, je me suis dit, c'est pas rentable, pis le deux, ben généralement, c'était publié tel quel. Donc, j'étais OK. Fait que mon texte était correct à la deuxième révision, j'ai pas d'affaires à en faire dix révisions, tu sais. Donc, d'apprendre à tourner, elle, elle appelle ça tourner les coins ronds, parce qu'elle me disait, elle dit, tu sais, toi, ton bon, c'est l'excellent de la plupart des gens. Pis là, je réalisais à quel point je mettais une pression extraordinaire aussi sur les gens autour de moi parce que je vois leur potentiel pis je suis comme, oui, mais tu pourrais être là. Pis c'est comme, ben moi, j'ai pas envie d'être là. Fait que d'apprendre à respecter ça aussi, de pas, tu sais, t'es la consultante de la vie des autres, t'es pas la gérante de la vie des autres. Mais ça, ça peut tellement empêcher des belles choses d'émaner de quelqu'un, le fait de toujours avoir l'impression que c'est pas assez. C'est comme si on reconnaît pas notre valeur. Fait que ce qui arrive, c'est que vu qu'on reconnaît pas notre valeur, on se sent un peu comme un moins que rien à quelque part, t'sais, il faut ça l'avouer. Ben oui, j'ai pensé par là, 2020, ça a été beaucoup ça. Je me suis mis beaucoup dans des zones d'inconfort pis j'étais comme, mon Dieu, mon Dieu, je serais pas capable. Pis là, ça a été de voir à quel point que, mettons, j'arrive devant un groupe pis c'est comme, go, t'enseignes en anglais, go. Pis là, je suis comme, ah, j'ai jamais fait ça. C'est comme, OK. Pis là, deux cours par matin, il est comme, ben t'enseignes, qu'est-ce que tu veux? OK. Mais là, j'avais pas de crayon, là, j'étais à l'autre bout du monde, j'avais rien pour bâtir mes cours pis c'est là que j'ai vu, hey, j'ai 5 ans d'expérience, je suis capable de connaître assez mes choses pour bâtir un cours comme ça. T'sais, c'est de commencer à reconnaître notre valeur, ça fait qu'on a pas besoin d'en faire beaucoup trop pour dire, hey, OK, là, je vois un petit peu quelque chose. Pis on est même pas habitué. C'est de dire, j'ai une valeur, je me reconnais là-dedans, je sais que de faire de mon mieux, c'est déjà extraordinaire. Exactement, oui, je suis passée. C'est encore quelque chose que, tu sais, que parfois, je dois me répéter. Oui, moi aussi. Faites-le, écrivez-vous une phrase dans votre miroir si ça vous arrive à ceux qui nous écoutent. Ça peut aider de se rappeler ou de se remémorer, peut-être même dans nos méditations du matin, un moment où t'as vraiment été fière. Oui. Que t'es comme, ça, là, j'avais peur, je l'ai réussi. Je suis capable. Oui. Mais je sais pas si t'es familière avec le travail de Mary Zapier, qui est une hypnothérapeute absolument extraordinaire et qui, toutes les grandes stars vont la consulter, les colours de psychose, ces choses-là, elle gère ça aussi. Puis elle, elle part vraiment du principe qu'en fait, tous les mots parlent du fait qu'on ne se sent pas assez, d'une façon ou d'une autre, dans une sphère ou d'autre. Puis elle disait d'écrire dans son miroir, « I am enough, je suis assez. » Et il y a un bout de temps, je l'ai fait dans mon miroir de salle de bain. Fait que là, je me réveillais le matin puis au lieu de me dire que j'étais moche puis que j'étais sernée puis que j'étais si. Ah ouais. Fait que là, j'étais « Ah, je suis assez. » et le conditionnement, c'est fou parce que maintenant, je me lève le matin puis je vais faire comme « Hey, t'es belle, ça va être une belle journée, t'es bonne. » Fait que c'est juste, c'est du conditionnement complètement. T'sais, au pire, c'est « fake it till you make it ». Tu sais pas qu'au début, tu me disais « Voyons, ça n'a pas rapport, je ne suis pas belle. » Fait que ça continue de l'éduire pareil puis à un moment donné, le cerveau va faire « Hey, elle tient à son point, ça doit être vrai. » Ah ouais. Il y a tellement des belles études, t'sais, justement, sur le fait, tu vois, moi, un des premiers, premiers cours de yoga que j'avais fait, c'était au cégep. On apprenait la gestion du stress, en fait. Puis elle avait comme glissé du yoga là-dedans, t'sais, pour nous aider à gérer notre stress. Puis elle nous parlait d'une étude de, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est, exemple, tu dis « J'ai mal au bras, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras, pendant, t'sais, tu dis que t'as mal au bras, mais tu as fini par faire comme « Ouch! » Oui. Mais c'est pas mal. Non. J'ai tellement cru. Tu sais, même toutes les études de placebo et compagnie, des études en pharmaceutique, c'est tellement vrai, t'sais, fait que c'est ça, j'ai commencé à se reconditionner. Le pouvoir du mental, puis c'est, t'sais, il prouvait aussi au niveau, puis ça, j'avais des douleurs lombaires puis j'avais vraiment peur de l'hernie et tout. une douleur parce qu'ils sont dans un bon moment dans leur vie, que ça va bien, qu'ils se sentent supportés. Il disait que, par exemple, des gens qu'eux, ils se sentent pas supportés, qui sont seuls, qui sont dans une situation financière précaire, ils vont ressentir la douleur. Mais l'hernie est à la même place puis l'hernie, dans les deux cas, a la possibilité de générer des douleurs, mais selon où en est la personne, bien, la douleur va être ressentie ou pas. Fait que c'est extraordinaire aussi comment on va percevoir la douleur différemment. Si des journées, ça va moigner, on va percevoir la douleur aussi de manière un petit peu plus accrue versus une journée où ça va bien. Donc, tu vois, c'est super intéressant tout le travail qu'ils font au niveau des neurosciences et tout. Ça me fait aussi penser au contraire. Tu sais, exemple, la personne qui commence le yoga, puis là, tu dis, OK, relaxe tes orteils. Puis là, ils sont comme, hein? Je ressens pas mes orteils. Je ressens pas mes jambes. Tu sais, c'est dur pour eux de connecter avec leur corps. J'imagine que si tu dis qu'à un moment dans ta vie, t'étais comme pas dans ton corps, si t'habitais pas, t'as dû peut-être passer par ce processus-là au début. Je sais pas. Mais en même temps, tu faisais beaucoup de fitness, tu faisais beaucoup d'exercices physiques. Fait que probablement que tu savais quand même ton corps dans l'espace de la vraie ressentir. Oui, je comprenais quand même mon corps, mais en fitness, c'est tellement... Tu sais, tu travailles en force, tu travailles pas en flexibilité du tout, du tout. Oui. Quand je suis arrivée en yoga, c'est comme, OK, toutes les filles dans ma cohorte étaient ultra flexibles. Moi, OK, mets-moi en... Ben oui, mets-moi en pincha ou en en-stand, je m'amuse, j'ai du fun, j'ai le côté un peu frondeur pour ça. Puis toutes les filles qui étaient flexibles, eux autres, ça se passait un petit peu moins bien pour elles. Fait que là, j'ai fait, OK, j'ai une force différente, mais c'est ça, j'ai rushé au niveau de la flexibilité. Puis OK, bien, travaille de telle façon. Puis je fais comme, mon bassin, je ne peux pas faire ça, ça ne se peut pas. Donc, de réapprendre à bouger le corps différemment, c'est ça, en fait, c'est en contraction, je travaille beaucoup à l'ordinateur, ta chaîne postérieure est très étirée, en avant, c'est contracté. Donc, en crunch, je suis forte et tout, mais là, tu m'arrives dans des backbends, je suis comme, wow, attends, mon corps ne comprend pas ce qu'il faut que je fasse, là, je force trop des lombards, je force pas assez du haut. Donc, oui, il faut que tu te réappropries ton corps complètement différemment en yoga, c'est autre chose. Fait que ta flexibilité, elle était vraiment, c'est ça, moins grande. J'étais, puis pourtant, jeune, j'étais ultra flexible, mais des années de, puis la maladie aussi, ça fait que vu que tu as plus d'inflammation, bien souvent, les muscles ont tendance à être un petit peu moins flexibles, mais déjà, en un an de pratique quotidienne, c'est le jour et la nuit, là, je pouvais même pas faire une... Est-ce que tu fais au moins une heure par jour, t'es vraiment assidue, ou tu... Je fais... Ça dépend, tu sais, je te dirais qu'il y a des jours, deux heures de yoga, je peux pratiquer. Quand je pars dans mes inversions, j'adore les inversions, fait que je pars là-dedans, puis à un moment donné, je suis comme, OK, ça fait deux heures que je m'amuse, puis il y a d'autres journées où c'est juste m'asseoir sur mon tapis, méditer, c'est ça mon yoga de la journée. Fait que je vais vraiment avec le mood de mon corps. Il y a des journées où mon corps est comme... Puis j'enseigne beaucoup, j'enseigne 8 à 10 cours semaine, donc... T'enseigne en ligne? J'enseigne deux cours en ligne, je fais des lives du côté de Canal V, du côté de leur page Facebook, j'ai ma chaîne YouTube aussi, puis le reste, c'est en cours, puis là, je vais enseigner aussi du côté de la plateforme de Daman en ligne. Donc, quand t'enseigne en ligne... Oui, c'est ça. Fait que quand on enseigne en ligne, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment demandant pour le corps, parce qu'il faut tout qu'on monte les mouvements tandis qu'en salle, on démonte, puis après ça, on fait juste guider avec notre voix, puis let's go, puis ça conduit, ça me donne un clé de pied. Mais là, depuis le COVID, je te jure, à un moment donné, je montais mes marches, je me disais, je survivrai pas, je suis plus capable. Je te comprends peut-être pas. T'es comme, ah, j'ai plein le point. C'est comme si on s'entraînait, des fois, on peut s'entraîner pendant quatre heures, on est comme, let's go, let's go, puis là, le souffle en même temps que la voix, tu sais. Tu me respires pas, c'est ça. T'es pas dans ta pratique, tu respires pas autant, fait que le mouvement, des fois, tu vas chercher la même amplitude, mais pas avec la respiration. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé aussi dans les semaines, je me dis, OK, mon corps me dit, Caro, peut-être que lui, t'aimes ça, mais prends ton temps, puis oui. Ah oui, c'est un autre mode. Les gens pensent que, tu sais, ça a l'air facile, puis ils disent, ah, ça a l'air facile pour toi. Attends, tu comprends pas comment je rush ma vie, puis que... Ah oui, des fois, les gens sont super beaux, puis on est comme... Ah non, c'est quelque chose, tu sais, en salle, c'est ça, on a le temps de guider. J'adore enseigner en salle, justement, pour ça. tu démontres la pratique, t'as le temps de te poser, puis après, tu fais juste des idées de les corriger, donc c'est autre chose, mais en ligne, c'est un bel exercice. Et comment ça s'est passé pour CanalVie? C'est vraiment le fun que tu enseignes sur l'entraînement Facebook. Je travaillais déjà pour eux du côté journalistique, puis je produisais déjà du contenu vidéo, des capsules, puis quand la COVID est arrivée, évidemment, ils ont gelé tous les budgets, donc moi, je me suis mise à perdre tous mes contrats de journaliste un à un, puis j'étais OK. Puis là, ma bosse à CanalVie m'a dit, ça tente tout embarquer, on teste un projet de pilote, voir si les gens aimeraient ça, c'est pour leur faire du bien de les déstresser des cours de yoga. Bonne idée! Et on a eu une réaction monstre, donc là, depuis le mois de mars qu'à chaque mois, on a renouvelé encore pour septembre, les gens sont au rendez-vous, c'est tellement une belle communauté, c'est très différent, les gens à qui j'enseigne parce que le yoga, ça peut être un petit peu plus élitiste, en studio, c'est plus dispendieux. Donc là, d'aller chercher, d'aller chercher des gens qui, pour la plupart, n'avaient jamais fait de yoga puis de voir tous les beaux commentaires à quel point que le yoga leur a fait du bien, les a aidés à gérer leur stress, a corrigé justement des problèmes de posture, les a aidés avec des douleurs, je dis, mais c'est ça, le yoga... tellement beau que ça arrive dans l'air où est-ce que justement, fallait qu'on se reconnecte à soi, c'est comme parfait. Oui, au lieu de... C'est ça, tu peux pas aller à l'extérieur, ben, va à l'intérieur. C'était une période où on avait besoin collectivement de ce break-là. Ça, j'y crois tellement. Oh, Canal V, ça a tellement été mon poste quand j'ai commencé à être une maman, tu sais, j'étais une jeune maman de 19 ans, je me disais, je dois être la seule qui se lève le matin et qui allait ton ex-mère deux filles le matin. Écoute, moi, je triquais ma vie, tout ce qu'était les émissions de décoration, je regardais ça religieusement, mais là, j'ai pu le corps depuis des années, ça fait que j'écoute plus Canal V, mais c'est ça! Oui, c'est un beau cadeau de la COVID, puis après ça, je me suis mise à enseigner aussi en ligne du côté de Dama, et moi, je commençais comme professeure, j'ai commencé à enseigner du yin en octobre, puis après ça, j'ai eu la chance d'avoir des classes du côté de Dama, donc c'était vraiment nouveau et je trouve que ça m'a tellement développée comme professeure parce que tu n'as pas le choix de penser à toutes les erreurs que toi, tu fais, tu ne vois pas les gens, tu ne peux pas vraiment les corriger. C'est beaucoup de détails. Oui, tu n'as pas le choix de toi être dans ton corps puis de dire, OK, comment je me sens aujourd'hui? Ah, mais ça se peut que quelqu'un aussi aujourd'hui a une petite douleur à la hanche ou telle chose ou que son dos, ça n'aille pas bien aujourd'hui ou que le moral n'aille pas bien puis que ça influence l'énergie. Donc, je trouve qu'il faut tellement que tu développes ton intuition, sentir l'énergie des gens qui se connectent. Des fois, je préparais une capsule puis là, ça se connectait puis j'étais, oh, c'est lourd l'énergie aujourd'hui. OK, je ne m'en vais pas dans du gros yang, on va revenir dans le yin, aller à l'intérieur. Puis finalement, les gens m'écrivaient, oh wow, c'est tellement ça l'énergie d'être plus intuitive à ce niveau-là. Je trouve que c'est une belle forme d'enseignement. Mais tu vois ce qui est le fun aussi avec le... Quand je faisais la sous-traitance pour Idolem, c'était par Zoom fait que les gens pouvaient ouvrir leur caméra. Oui, mais tu ne vois pas grand-chose. C'est comme tout le monde étant petit. Ouais. Mais quand même, tu sais, j'avais un setup qui faisait que j'essayais vraiment de regarder, tu sais, puis là, tu ne vois pas tout le monde, mais bon. Non. Mais des fois, je pouvais dire comme le petit genou, tu sais, c'est tellement plus facile en salle. Là, on ne peut pas, je ne sais pas, t'as-tu réenseigné en salle depuis la COVID? Oui. Avec des plexiglas, l'Idolem de Mascouche a innové et a décidé de mettre des plexiglas pour que les gens puissent avoir toutes leurs petites bulles, mais voir quand même avec un système de micro-plafond. C'était vraiment le fun. Ça, c'est bien chouette. Ouais. Oui, parce qu'il fallait parler tellement fort. C'est ça. On a 15 personnes, mais c'est ça, tu ne peux pas l'ajuster. tu ne veux pas dire le nom de la personne pour la sortie de la pratique. Là, ça fait trois fois que je répète le cue, mais c'est juste pour toi. Oui. Dans ce moment-là, j'essaie de voir un eye contact, mais c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui sont beaucoup moins visuels, qui sont beaucoup moins auditifs. Oui, c'est ça. À cause de toutes les précautions qu'on doit prendre, on ne peut pas les toucher. mais ça me manque d'aller ajuster. Ah, moi, si. Je suis en train de devenir une prof paresseuse. Oui. Sur mon tapis, parce que de toute façon, tu ne peux pas te promener. Non. Là, on dirait que je deviens une prof paresseuse. Je décortique vraiment bien au niveau parler. Oui. Je fais ma routine un peu en même temps, puis là, des fois, je suis comme, ah, je suis bien dans cette pause-là. C'est ça. on va respirer trois respirations de plus. Finalement. C'est ça. Puis là, je me dis, non, non, c'est le prof. Let's go. C'est ça. Ça sera bien. Oui, oui, c'est une belle expérience. C'est une belle... Oui. Oui, ça nous permet, bien, quand tu parlais de sortir de sa zone de confort, en tant que prof, on sort tellement de notre zone de confort. C'est apprendre à enseigner différemment, puis... Bien, c'est ça, je pense que ça nous développe autrement, puis ça ne sera jamais perdu d'avoir... Parce que, tu sais, on a tous trois langages. On a un langage auditif, visuel et kinesthésique. Oui. Mais selon... Tu sais, moi, je suis très kinesthésique. Fait que viens m'ajuster. Touche-moi, là, je vais faire... OK, là, je comprends c'est quoi dans mon corps. Je suis visuelle aussi, mais auditive, tu peux me parler, puis à un moment donné, je vais partir dans mes rêveries, puis il faut que ça stimule mon imagination. Je te comprends. Donc là, je trouve que donner plus de cues, justement, auditifs, bien, ça va chercher des auditifs. D'habitude, je connectais moins avec les auditifs parce que c'est pas mon canal qui est le plus ouvert. Donc là, je suis comme, OK, je travaille différemment. Ça m'apporte des outils, des bons outils. Oui. Est-ce que tu as voyagé? Oui, bien, j'ai commencé à voyager tard. OK. Parce que j'avais pas d'une famille super aisée. Donc, j'ai commencé, en fait, à voyager... Mon Dieu, je pense que mon premier voyage, c'était à Cuba. Oui, je pense que tout notre premier voyage. Un classique. Tu commences par Cuba. Un classique! On a quatre étoiles. C'est ça! Avec la bouffe, pas mangeable. Oh, mon Dieu, hein! Oh, wow! Mais j'avais 22 ou 23 ans. Puis, c'est ça, après ça, j'ai eu la chance de faire des beaux voyages de presse comme journaliste. Donc, j'ai vécu des choses que... Ça s'en a quoi, un voyage de presse? On en avait eu un avec Neutrogena vraiment extraordinaire. On était dans une villa à Saint-Lucie. Tous les journalistes avaient leur petite villa privée avec la piscine, à débordement qui donnent sur la mer. Wow! Mais tu sais, c'est des nuits à 7 000 $ la nuit. Je ne m'appairai jamais ça dans une vie. Merci, Neutrogena! C'est ça! Merci! Donc ça, c'est sans doute mon plus mémorable. C'était extraordinaire. À côté des montagnes, on est allé faire de la plongée, on a fait du voilier. C'est des choses que je n'aurais jamais pu penser. Bien, que je n'en faisais que j'espérais vivre, mais que je n'aurais jamais pensé que je pouvais vivre ça dans ma vie ou j'espérais pouvoir me payer moi. Puis là, c'est pas ma réalité du tout, du tout. Mais oui, j'ai eu la chance de faire vraiment des beaux voyages. J'ai fait Paris, les Fashion Week de Paris, de New York. Sinon, je suis allée à Hawaii, j'ai fait les îles sur quoi. J'aime beaucoup les tropiques parce qu'il y a la même. Wow! Fait que t'as vraiment fait des super beaux voyages. Oui. J'ai pas fait beaucoup de voyages, mais généralement, c'est de très beaux voyages. Puis ça, c'est sûr. Là, avec le retour aux études, c'est un petit peu plus challengeant et avec la COVID aussi, mais ça, c'est sûr que c'est dans mon but. Justement, j'aimerais ça aussi aller faire des formations à l'étranger avec toutes sortes de professeurs, justement, au niveau du corps développé parce que ma spécialité en ostéopathie, ça va vraiment être de travailler avec le mouvement pour justement ramener l'équilibre dans le corps puis permettre au corps de retrouver son potentiel d'auto-guérison, finalement. Exactement. On sait jamais, peut-être qu'un jour, tu vas venir nous voir dans nos retraites. Oui! Tu vas venir collaborer. On le sait pas. Je découvre tellement des belles personnes en ce moment. J'ai l'impression que je suis en train de semer des idées de « Ah, j'aimerais se collaborer avec telle personne, telle personne. » Je trouve ça beau, tu sais. Je trouve ça le fun que ce podcast-là, entre autres, réunit l'industrie du yoga parce que souvent, alors qu'on est entrepreneur, puis là, en plus, on est de plus en plus tout entrepreneur web, on dirait qu'il y a comme un genre de compétition qui peut s'installer. Là, j'ai fait « Wow! » Je ne veux pas me sentir compétitive. Je ne veux pas... Je n'ai pas envie d'aller contre le yoga, contre la tête, contre l'expression. Je me suis dit de prendre notre euro par les cornes et je vais interviewer toute mon industrie pour créer des liens parce que, tu sais, dans le fond, c'est le fun parce que, exemple, mon égo fait « Ouais, mais là, j'ai peur que cette personne-là, mettons, ait quelque chose de plus que moi. » Puis là, je fais comme « Ben non! » On est tellement unique. On a toutes des forces qui se ressemblent et des forces qui se complètent. Ça fait que c'est parfait. Je trouve que ça fait faire quelque chose de bien à toute cette communauté-là. Tellement! Ça nous ramène encore plus dans l'essence du yoga. Oui! Il y a toujours un prof qui va nous parler plus qu'un autre par sa façon d'enseigner, par son bagage, par son énergie. Je crois vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde dans l'industrie du yoga puis tu vas aller chercher ta clique à toi, ton espèce de tribe, tu sais, les gens qui vont résonner avec toi. Ça, j'y crois tellement. Moi aussi, j'étais beaucoup dans la compétition au début puis comme « Ah, OK! » Est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'elle fait de moi? Puis là, je peux-tu m'inspirer de ça? Puis là, à un moment donné, j'étais comme « Fais les choses! » On a toutes nos couleurs puis même, je veux dire, on ne réinvente pas quelque chose de yoga, ça a 5 000 ans. À un moment donné, je suis comme « Bien oui! » À un moment donné, je me suis dit « Mais là, je ne peux pas parler de chakra parce que j'essaie de me spécialiser de plus en plus vers ça parce que c'est ça qui me parle, cette énergie-là que je suis capable de voir. » Puis là, je me dis « Ouais, mais là, l'autre en a parlé. » Puis je suis comme « Mais oui, mais ça a toujours existé! » On en parle de façon différente depuis que c'est des gens. Oui! Puis tu vas aider ta communauté à toi à travers ça, à travers tes cours. exactement. Fait que, oui, mais j'avoue que je ne sens pas trop, peut-être parce que je suis un petit peu nouvelle dans l'univers des yogis, mais je n'ai pas senti cette compétition-là où j'ai juste senti chez Dama, là, il y a une belle entraide. Les studios, je travaille aussi pour Sunrise, pour Pura Yoga puis c'est vraiment les propriétaires, c'est des soies puis j'ai pas, j'ai été tellement aidée dans mon parcours de yoga. Dany chez Dama m'a donné ma première chance puis encore aujourd'hui, elle m'encourage tellement que c'est ça, je n'ai pas senti cette espèce de... Mais je pense que c'est un bagage que j'avais. Ah oui! C'est tranquillement délié, tu sais, puis maintenant, je suis rendue là. Mais je pense qu'avant, j'étais quelqu'un justement puis je pense que ça revient au concept de valeur. Quand tu ne connais pas ta valeur, tu as peur que l'autre personne soit mieux que toi. Oui! Soit mieux que toi. Fait que je pense que c'est quelque chose qui, en 2019-2020, c'est adoucée puis que maintenant, je fais comme, « Hey, tu sais quoi? » On dirait que ça vient mettre comme le gâteau final de « Regarde comment que je reconnais ma valeur! » Ah, c'est ta fait! que nous connaissons toutes nos valeurs ensemble. Oui! Mais c'est vrai, en mode, j'étais beaucoup dans la comparaison. J'étais beaucoup en train de me dire « Ok, elle, c'est plus hot! » Et j'achetais du linge, là. Moi, j'étais vraiment... La mode aussi, c'est beaucoup l'apparence, la mode, ton filtre. Oui! Comment ça se passe au niveau minimaliste dans ta vie? La mode, la mode! Ça a été... Comme je t'ai dit, j'étais une chatte à olé que je pouvais dépenser 500 à 1000 $ par mois en linge, là. C'est comme... Oui, oui, c'était beaucoup puis ça partait tellement d'un vide extraordinaire. Tu sais, je manquais... Tu sais, j'ai passé la majeure partie de ma vie célibataire. Ça, c'est le sujet sur lequel je travaille. Puis j'ai l'impression que c'était pour venir combler un manque d'amour parce que j'étais pas dans... J'ai pas grandi dans une famille très aimante. Fait que pas d'estime de moi, manque d'amour. Alors, c'est toujours l'espèce... Tu sais, ça devient une drogue pour le cerveau. T'as un petit kick d'être quelque chose de nouveau puis là, quelqu'un te complimente. Ah, c'est bien beau ce que tu fais. Puis là, t'associes ça rapidement à comme... OK, puis tu viens... T'en viens à te définir par ton style. Fait que là, je voulais le don la fashion blogger la plus hotte en ville puis là, j'achetais plein de linge. Puis à un moment donné, c'est comme... C'est comme une armure qu'on se fait d'être... Complètement. Confiante par notre apparence, mais... Quand on a vu ça, qui suis-je? Exactement. Qui est-tu? Tu sais, c'est tout ça. J'avais lu un livre puis je me souviens pas... Ah, je me souviens pas de c'est de qui. Qu'est-ce que c'est? Tony Robbins. Fait Tony Robbins. Puis il disait « Si t'as plus rien autour de toi, de tout ton physique et tout, t'es qui réellement? » Puis je réalisais que je mettais tellement d'efforts. J'ai toujours été une fille brillante et tout. Puis j'ai toujours cultivé ça, mais je mettais tellement d'efforts sur mon apparence que j'étais « Aïe, tu sais, je me définis tellement à travers ça. » Puis quand j'ai commencé le yoga, le switch s'est fait. De toute façon, une formation de yoga, c'est quand même dispendieux. Fait que 4000 $, je pouvais pas mettre ça en plus sur du linge. Donc, je suis vraiment revenue à du minimalisme. Ma garde-robe déborde encore. J'achète plus de vêtements. J'achète des louloulemens, mais ça, c'est pour mon travail. J'ai juste fait ainsi. Moi aussi, je me suis fait comme ça. Je me suis dit « Ben là, ça fait beaucoup de vidéos que j'ai avec les mêmes léggings. » C'est ça! Exactement! C'est exactement ça! Là, j'aimerais que je suis tannée de le voir sur léggings. Ah là, les nouvelles couleurs de la saison viennent de sortir avec un petit kit en avant, un petit cute. C'est très curieux. J'ai aussi deux pour faire léggings. Je me disais « Ah, mais là, je m'en vais pendant longtemps! » C'est ça! On a toujours une défaite pour déprimer ça. Mais je pense qu'il ne faut pas quand on fait un processus, il ne faut pas non plus de bouder complètement dans l'autre, mais de voir justement notre équilibre. Probablement ça et moi, d'avoir un beau style, ça doit être quelque chose qui nous remplit de joie et qui fait qu'on est vraiment heureux. Moi, je peux passer une demi-heure à faire comme « Ah, j'aurais eu comme ça, revoir! » C'est quelque chose que j'aime. C'est comme un rétivel. Exactement! Oui! Je trouve que c'est chérir ton temple aussi. On parlait de se réapproprier son corps. Je pense que là, de comprendre que je prenais vraiment soin de mon temple extérieur, mais je trouve que ça... Tu mettais toute ton énergie au lieu de l'équilibrer dans les différentes... C'est ça! Je trouve ça le fun de venir l'équilibrer et de dire que ça reflète l'intérieur, je trouve. Des fois, il y a justement des yogis qui sont comme « On se fout de la parente! » Je trouve que ça aussi c'est une sorte de fuite et de rejet de soi. Oui, complètement! C'est une forme de rejet de soi. Parce que tu ne te reconnais pas si tu ne prends pas soin. Totalement! Ça, j'y crois tout à fait! De revenir ça et de trouver ton équilibre de ne pas trop focusser sur l'extérieur, de ne pas trop focusser sur l'intérieur et de voir que l'extérieur reflète. Si tu rayonnes de l'intérieur, un moment donné, ça irradie aussi de l'extérieur. Je trouve que c'est un respect pour soi de juste se prendre du temps pour... Je trouve que c'est un moment méditatif aussi. Tu fais tes cheveux, tu fais ton maquillage. Il y a quelque chose de très méditatif d'être à l'intérieur de toi avec toi sans que ça devienne un masque justement. Oui, ça peut devenir une expérience tellement consciente que de rechoisir tous tes produits naturels, bien pour ta peau. C'est tellement le fun, mais tu sais quoi? Je viens de me rendre compte d'une anecdote qui vient de me popper dans la tête. Pourquoi je vous compte ça? C'est trop drôle. Moi aussi, j'ai passé vraiment par l'apparence puis après ça, je suis pas très light puis là, je me réapproprie l'équilibre des deux. Oui. Mais en 2017, j'en étais rendue à ma deuxième formation de prof. C'est dans un ashram. C'était à une heure de route de chez moi. OK. Dans ce temps-là, j'avais encore mon côté médicaux-esthétique. Je faisais des styles. OK. J'avais des personnes qui travaillaient pour moi. Fait que je bouquais. Le vendredi, on avait comme quelques heures libres. Je bouquais mon rendez-vous là pour que les vendredis, même si j'étais 30 jours dans un ashram à vivre vraiment la tradition, j'allais faire mes styles. J'adore ça. Puis je me dis, mais à quel point ça clachait mon affaire? Je viens juste de me rendre compte. Je viens de me rappeler. C'était comme, mon Dieu, mais tu sais, à chacun, ça trans... À chacun, que ça transition. Moi, j'étais là en 2017. Oui, mais c'est ça qui a vu. Après ça, j'ai comme tout arrêté, plus rien. Je n'en ai vraiment plus soin de moi. Puis après ça, j'ai fait, OK, je vais comprendre qu'est-ce qui est vraiment nécessaire que moi, ça me remplit. Qu'est-ce que je fais pour aucune raison parce que si je suis habituée de le faire et que c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. À un moment donné, où est-ce que je veux mettre mon énergie? C'est ça, exactement. C'est d'être moins, justement, si on parlait médico-esthétique, j'avais commencé, tu sais, c'était la mode de toutes les lèvres, des lèvres bombées et tout. Fait que je me suis dit, moi aussi, je veux des injections pour les lèvres. Puis quand j'ai commencé ma formation de yoga, la dame me l'a proposée encore, la médecin, puis j'étais comme, sais-tu quoi? Je les aime, mes lèvres. J'ai plus du tout, du tout envie. Puis ça fait deux ans, j'ai plus d'un an et demi, je n'ai plus jamais retouchée. Puis la dernière fois encore, elle me l'a proposée puis j'étais comme, non, ça ne me parle plus, ça ne me rejoint plus. Puis c'était justement, ça partait d'un besoin de je me sens pas assez, j'ai passé des belles lèvres, je ne sais pas. Fait que c'est fou comment de plonger à l'intérieur de soi, ça fait que tu accordes moins d'importance à des choses qui sont un petit peu plus futiles. Tellement. C'est plus dans l'acceptation de ce qui est finalement. Oui. Puis tu avais, parce que là, ça fait déjà une heure qu'on parle, même un peu plus. Est-ce que tu avais un conseil pour terminer pour quelqu'un qui débuterait le yoga? Qu'est-ce que tu lui dirais? D'y aller, je pense que c'est vraiment, en tout cas, moi, ma porte d'ouverture, ça a été de se connecter au corps. C'est juste d'y aller en étant dans la conscience de qu'est-ce qui se passe dans le corps puis dans un état de curiosité, peut-être dans un état de jugement de, voyons donc, je ne suis pas assez flexible pour être en yoga. Et de performance, peut-être? De performance. Puis je l'ai dit souvent ça dans mes cours au début, laissez l'ego au vestiaire. Vous êtes ici puis connecté à la meilleure version de vous-même qui est au-delà de l'ego. Il y a le chitchat de l'ego. Des fois, on a de la difficulté à dissocier de ce qui est réel ou pas. fait que c'est juste de s'ancrer dans le moment présent puis s'ancrer dans le moment présent, c'est tout simplement te focusser sur sa respiration. Du yoga, c'est ça aussi. Tu prends deux minutes dans ta voiture, tu focuss sur ta respiration puis tu viens de faire du yoga. Donc, de ne pas penser que c'est des grosses postures compliquées puis de juste y aller avec les limites de son corps puis de respecter les limites, de ne pas vouloir toujours... Tu sais, le yoga, c'est évolutif. Ce n'est pas de pousser à fond la machine puis de vouloir atteindre absolument la posture parfaite. Ah oui, ça va faire l'effet contraire. Oui, exactement. Tu vas créer ta résistance dans le corps. Exactement. Tu crées encore plus de résistance dans le corps puis ce n'est pas ça du tout qu'on veut. Oui. Fait que je dirais que c'est ça, de s'ancrer dans son corps puis de laisser l'ego vestiaire et de juste accueillir ce qui est. C'est tout simplement ça, la yoga. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Oui. C'est quoi? Ça m'a fait penser à une phrase. Je pense que je leur dirais... Je pense que je rajouterais d'accueillir que la meilleure version d'eux-mêmes, c'est maintenant. C'est de se voir maintenant comme tellement exceptionnel. Oui. Je pense que de vivre, exemple, je ne sais pas, peut-être pas une heure en commençant, mais un 20 minutes que ma main est tellement belle. C'est un peu qu'étaine, mais à quel point qu'on finirait le cours puis on brillerait. Realement. Parce qu'il était juste dans le moment présent puis le moment présent est d'une légèreté. Il n'y a pas de souci. Le mental arrête. Tu es juste dans la conscience de qu'est-ce qui se passe? OK, qu'est-ce que je ressens dans ma main? Puis tu sais, dans une posture aussi banale que le chien peut être en bas qu'on fait mille fois dans une pratique, juste, tu ressens où la posture aujourd'hui? Ah, tiens, d'habitude, je la sens plus dans mes ischios. Aujourd'hui, c'est mon bas du dos qui rush un petit peu plus ou ah, c'est mes mains ou c'est mes épaules. De juste ressentir la posture dans le corps puis ça peut donner justement des indicatifs. Souvent, le haut du dos, c'est plus le stress. Aujourd'hui, ah, mon haut du dos, je suis plus. Qu'est-ce qui m'a stressée? Comment je peux? C'est tellement un bel outil, le corps, pour justement indiquer ce qu'il y a dans le conscient parce que le corps, les émotions, c'est le langage du corps, mais le corps continuellement traduit ce qui se passe dans notre conscient mais dans notre subconscient également. Donc, de voir que, OK, j'ai dit oui, mais là, mon corps est en état de stress, en état de panique. OK, mon corps ne veut pas, mais pourquoi, dans le fond, il ne veut pas? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon subconscient qui dit non? Est-ce que... C'est d'explorer ça, finalement. D'explorer ce que le corps dit face à une décision. Oui. Ah, merci beaucoup pour ton temps. Ça fait tellement plaisir. Merci. Ça se fait un peu de jasser. Oui. Si jamais tout le monde vous voulez connecter avec Marie-France, je vais mettre tous ces liens des réseaux sociaux en description. Puis je pense que je vais essayer de vous trouver le lien où est-ce que vous pouvez vous procurer le grand dictionnaire des maladies et des maladies. C'est vraiment bien, quand même, même si on a parlé de plein d'autres sujets. Oui. Merci pour ton temps. Bye tout le monde. Merci. Merci. Bye-bye.